bonjour à tous et bienvenue aux experts pendant près d'une heure on va passer l'actualité de la semaine en revue cette semaine on a beaucoup parlé de côtes d'eau et de métro tout ça on verra avec nos invités politiques et avec nos quatre experts que je vais vous présenter d'ailleurs journaliste incontournable de la rtbf il est sur tous les projets responsable du bureau info de bruxelles françois heureux bonjour bonjour jean jacques homme de médias protéiformes de rtl tv et bel rtl pascal vraie bosse bonjour bonjour communiquant spécialiste des crises des crises des autres bien sûr christophe génisti bonjour bonjour et elle teste les produits toute la journée mais évite l'indigestion quand elle nous rejoint julie frère de testachat bonjour bonjour alors le métro fait ses 40 ans on en parle beaucoup ceci qu'on va voir la journée sans voiture demain et bien on veut savoir aussi comment ce métro va évoluer et on a appris pendant la semaine que le métro allait s'étendre vers scarbec et verre on en a fait un reportage pour voir surtout comment les gens de ces quartiers ressentaient cette nouvelle vie prochaine c'est un reportage d'elisabeth groutars et de yannick van gansmeek place de la paix à évers c'est là que sera construite l'une des sept nouvelles stations de métro un projet accueilli positivement dans le quartier non c'est c'est beau je trouve ça bien ça va être plus pratique ouais c'est plus pratique ce sera cool sera plus rapide pour nous et pour tout le monde en fait parfois les trains bloquent donc c'est dur pour moi je fais stage ici donc parfois c'est dur et je commence à 7 heures donc c'est c'est dur à venir parfois comme souvent le séquentien qui est toujours rempli donc c'est aussi l'avantage il ya trop de monde dans le tram donc c'est bien d'avoir un métro côté commerçant même enthousiasme mais ils craignent davantage la période des travaux j'ai peur qu'ils bloquent les rues ou des choses comme ça pour les commerçants parce que ça ce serait vraiment un grand souci peut-être ça nous rapporte un peu de gens encore oui ça peut bouger le commerce pour moi c'est comme ça manqué un peu de personnes ici dans le quartier pour le moment c'est un peu calme mais peut-être après ou avec le métro ça ça va changer un changement très attendu plus loin et toujours à évers ici c'est sous ce jardin d'horticulture que la station de métro tilleul verra le jour oui c'est magnifique ça va changer oui ça m'attrape et de moderne ici ah non c'est vraiment très très joli ah ouais non c'est joli ça va bien donner quand même ça vous étonne un peu que ce soit construit juste là oui parce que nous on en horticulture à l'école et on ne voulait pas qu'on rase nos petits jardins comme ça mais bon si ça doit se faire ça doit se faire ainsi un sentiment partagé par les habitants de scarbec qui craignent la disparition du parc au square riga une station est également prévue devant l'église de la sainte famille c'est bien déjà pour le pour les scarbecois ici les gens d'elmette et espérons qu'ils vont pas vraiment détruire le parc puisque c'est dans le parc que vous craignez qui détruise le parc sans modification du paysage urbain riverains travailleurs et usagers des transports en commun attendent donc avec impatience de profiter de cette extension du métro alors françois heureux impatience mais enthousiasme aussi apparemment alors est ce que ce métro va vraiment ressembler à ce qu'on a présenté cette soirée incontestablement le métro c'est vrai que c'est le moyen de transport en commun plus efficace qui existe actuellement c'est vrai que ça va plus vite que le tram et que le bus ça peut transporter plus de gens c'est plus efficace et ça va être sans doute un plus pour la mobilité dans ce quartier qui en a vraiment bien besoin et qui en aura encore sans doute plus besoin dans dans quelques années puisqu'on sait qu'il ya une croissance démographique est énorme dans ce quartier là mais 2025 vous aurez quel âge en jacques je me dis que nous mais non mais j'aurai une grande plus voilà simplement donc c'est quand même très loin c'est des travaux qui vous qui vont coûter très cher et puis on nous apprend présenté quelque chose en grande pompe avec des plans très très beau on l'a vu dans votre reportage pas sûr que tout se fera tel quel c'est la question vous me posiez mais pourquoi parce que une de nos journalistes s'intéressait à cette fameuse gare verbu coven la station verbu coven la cage aux ours comme on dit à skerbeek il est prévu une gare erreur en plus de la station métro mais quand on appelle un frabelle un frabelle dit ah bon attendez deux minutes nous on veut bien mais ça veut dire mettre à quatre voies mettre à quatre voies à cet endroit là apparemment c'est pas possible on peut éventuellement penser à une troisième voie pour laisser passer les trains plus rapides mais ça paraît compliqué aussi donc vous voyez que on nous a présenté des belles stations avec parfois des arrêts rr on en revient toujours au rr pas sûr que le rr s'arrêtera à skerbeek et à verbu coven on le verra dans neuf ans parce qu'à le vrai bosse là on parle du nord de bruxelles mais aussi parler du sud et ducl d'une extension possible vers rucl en 2030 oui mais on a l'impression d'être dans une sorte de science fiction parce que c'est très bien plus de métro bravo a eu bien entendu partout à bruxelles moi je prends le métro dès que je peux sûrement mais 2025 2035 ça me semble démentiel quand on voit en chine par exemple quand tout le monde parle de la chine comme référence où là on construit des immeubles en quelques mois je ne comprends pas qu'on ne change pas les paramètres pour donner des dates beaucoup plus rapides d'autant plus que si on dit 2025 je vais apparaître avec vous que ce sera 2028 ou 2030 donc il ya un problème de timing à mon avis donc bravo mais de grâce plutôt vous organisez les paris ça c'est une très bonne idée christophe géniste y vous ce que j'ai trouvé très intéressant du point de vue de la communication sur cette sur cette séquence là c'est que il n'y a nulle part la communication sur le métro il ya une communication sur les gares ce qui est très différent et on l'a vu d'ailleurs dans votre reportage on montre des gares qui sont fantastiques super jolie magnifique très design une architecture somptueuse et flamboyante et les gens confrontés à ça se disent c'est fantastique mais quand on y pense c'est pas de la communication sur le métro c'est la communication sur la gare l'édifice l'architecture et on voit déjà qu'il ya une espèce de confusion dans l'esprit des gens entre ces deux ces deux paramètres alors il ya un terme intéressant qui était utilisé pour l'étude sur l'étude sur hucle on a parlé d'une étude de désirabilité c'est ça c'est à dire qu'on essaye de se rassurer en sachant que en mesurant l'attente du public en disant ça j'aimerais vraiment bien l'avoir à côté de chez moi alors et vous julie frère vous êtes enthousiaste à l'idée de ce métro nous évidemment on accueille ce genre de projet favorablement après on va voir en pratique comment ça se passe mais je pense que le sujet de la mobilité à bruxelles c'est un sujet crucial ça continuera à l'être et il faut que l'intermodalité soit au centre de toutes les discussions donc ici on parle de métro n'oublions pas de continuer à investir dans les vélos dans les parkings partagés dans les voitures partagées dans les bus et les trams une meilleure connexion entre ces différents transports attention aussi au prix des trains on annonce des nouveaux tarifs on se base sur des comparaisons à l'étranger qui sont pas toujours selon nous très fiables pour justifier des augmentations donc attention il faut vraiment en tout cas que l'attention soit focalisée sur les différents types de transports pour que la mobilité à bruxelles reste vraiment une priorité on va voir ce qu'on pense nos deux invités politiques nous accueillons maintenant marc jean gaisels et marion le maire marion le maire est échevine du commerce à bruxelles et député bruxelloise et maire marc jean gaisels et bourgmestre du forêt et député bruxellois ps je vais commencer par vous marc jean gaisels parce que quand on parle de l'extension vers le sud du club tout ça ça part d'une station qui se trouve à forêt albert qui est la station albert donc est ce que pour vous voyez d'un bon oeil cette extension du métro à partir de votre commune alors je pense qu'il faut être réaliste on va pas couper on va pas on va pas échapper à l'extension de métro je crois que c'est une bonne chose dans les dans les nouveaux projets qui sont présentés la première réalisation on parle d'une liaison forêt et verre en dix minutes je crois que tout le monde y est gagnant et puis c'est vrai que l'extension après verrucle devra se faire un jour ou l'autre les huclois en leur temps ou en son temps il ya 40 ans se sont fortement opposés c'est ça qu'on n'a pas de boucle et ça me fait toujours sourire quand je vois les libéraux faire des critiques au parlement bruxellois puisque c'était une majorité libérale à hucle qui a bloqué finalement l'extension du métro mais voilà donc l'histoire quelque part évolue ou se répète et c'est vrai qu'aujourd'hui le moyen le plus efficace pour le transport en ville moins que si c'est pas le plus convivial c'est le métro c'est quatre fois plus pour une donc une rame transporte en 800 personnes pour un tram qui est quand il est bondé 200 donc avec l'évolution démographique et et les besoins de transport dans cette ville le métro est une un mal inévitable je vais dire je pense que vous partagez cet avis marion le bain mais sur la critique des libéraux huclois oui bon on va pas refaire l'histoire d'il ya 40 ans moi je me situe dans une histoire plus courte on vient de perdre dix ans parce qu'au fond la dernière station de métro inaugurée elle a été voulu par le ministre hervé asquin un libéral donc le dernier gouvernement libéral et depuis il n'y a plus rien eu ni même comme réflexion parce que je pense qu'il ya eu un frein idéologique absolu au métro qui a été fait notamment par les écolos mais sous majorité olivier je dirais et que maintenant enfin et sous l'impulsion surtout de didier enders à bel iris les choses avancent et là maintenant on ne parle pas je pense de science fiction quand on dit un projet à dix ans pour construire cette station cinq kilomètres de métro et qui vont pouvoir rapprocher au moins les quartiers et désengorger le la circulation en surface parce que le problème il est là on a créé là le problème de mobilité à bruxelles à à faute d'avoir investi à temps dans des superstructures et là on parle du métro mais je pourrais vous parler des tunnels et d'autres infrastructures on parlera des plans d'investissement comme ça ça doit se penser suffisamment en amont et c'est ça qu'il n'y a pas eu depuis dix quinze ans dans cette région d'air savait autant de poids ou s'il a autant de poids ce serait peut-être bien qu'il aide enfin bruxelles pour le rr parce que là manifestement le rr se développerait en flandre il a très difficile à se développer à bruxelles alors que oui vraiment une solution évidente pour la mobilité et vous avez vu combien il est freiné en wallonie donc il ya un problème et ça je crois que c'est un problème au niveau fédéral faites-lui confiance les choses avancent vous avez vu que pour le métro enfin c'est débloqué et bien les choses je pense moins avant sur le rr petite question le pascal smet le ministre de la mobilité a dit que ce serait une bonne idée que la station constitution change de nom n'est pas encore créé et qu'elle s'appelle tout style mans est ce que ça vous semble une bonne idée marion lemay j'adore tout style mans c'est bien sûr quand on a l'occasion de rendre hommage à nos grands artistes bruxellois pourquoi m'aider s'il ya un lien moi je suis toute prête et vraiment chaque fois que l'on peut rendre hommage à des grandes personnalités bruxelloise comme ça qui ont fait vraiment avancé la culture le jazz là en l'occurrence oui bien entendu et vous m'agent que partager ce avis puisque j'ai baptisé une rue la rue tout style mans sa forêt c'est vrai c'est la seule de la région il ya quelques années avec tout c'était vraiment j'en garde un excellent souvenir de temps en temps pascal smet a des bonnes idées très bien je vous propose de passer à notre deuxième sujet à présent la rentrée universitaire on va éviter tout d'abord dans le reportage l'affaire des examens de médecine les reçus colliers on en parlera peut-être juste après mais parlons d'abord de l'arnaque aux cotes parce qu'il ya eu beaucoup de cas où on s'est rendu compte que c'est un succès énorme ces cotes et surtout les arnaqueurs ont un succès énorme un reportage de joanna truchy et yannick qui est à n'a été victime d'arnaques sur internet après s'être inscrit sur un site d'annonce quelqu'un l'appelle pour lui faire visiter un appartement j'ai vu avec lui l'appartement me plaît tout enfin bah je me sens bien que c'était le propriétaire et puis et puis me demande de payer un mois de caution à l'avance et bah j'étais d'accord ok on a signé le bail et tout et puis je sais j'aurais essayé de contacter le même mec pour pour commencer à aménager il prend la clé et tout il me répond pas et elle m'a donné son adresse je vais la chercher son 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 adresse je trouve pas et les gens qui habitent là bas ils disent à cette personne n'habite pas ici quoi et puis du coup bah le le loyer de caution enfin le loyer de caution que j'ai payé bah je l'ai perdu les auteurs de ces arnaques agissent souvent depuis l'étranger il est donc difficile pour la justice de les coincer quelques techniques restent tout de même possible pour éviter de tomber dans le panneau je pense que il faut vérifier l'information je suis sur une petite annonce je prends le texte de l'annonce en question je re glisse ce texte dans google pour voir si google connaît évidemment cette information mais je pense aussi que ce qu'on peut faire c'est avoir confiance peut-être plus facilement à ce qui se passe au niveau du campus dans lequel on est inscrit et là il ya les valves où d'autres étudiants peuvent proposer des cotes en location et donc peut-être privilégier aussi cette piste avant de se trouver un logement il existe d'autres types d'arnaques bénédict en a été victime le 15 normalement tout devait être fait rien n'a été fait ça fait pendant un mois et demi que j'ai pas eu d'eau chaude j'ai pas pu me faire à manger je me suis fait harceler et on m'a on m'a annoncé il ya quelques jours que bah j'avais signé un faux bail ils m'ont enlevé mes clés et ils m'ont foutu dehors toutes mes affaires sont restées là bas bénédict et kétana ont fini par trouver un logement aujourd'hui beaucoup de sites internet utilisent des logiciels filtrant les fausses annonces julie frère s'il ya quelques bons conseils à donner pour éviter les arnaques alors on en a entendu quelques-uns ici d'olivier bogart mais je pense que c'est un bon réflexe d'aller voir de copier coller le texte de faire une recherche si on voit qu'il ya un texte identique pour plusieurs appartements c'est un signe évidemment pareil avec la recherche d'image je pense que simplement aussi avoir des réflexes on ne paye pas un à compte sans avoir visité un appartement et là où il ya vraiment le signal d'alerte surtout ne pas payer via ce moyen voilà c'est par western union c'est vraiment le moyen de paiement qu'on retrouve dans toutes ces arnaques ce n'est pas un paiement sécurisé il ne faut jamais payer par western union quand ce n'est pas vraiment dessiné à quelqu'un qu'on connaît donc jamais dans le cas d'une petite annonce tenté de payer par western union quand on a été victime d'une arnaque évidemment c'est très difficile de récupérer son argent c'est difficile d'identifier les personnes qui se trouvent derrière mais on peut toujours porter plainte à la police également spf économie mais voilà pour peut-être éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre qu'à nous est ce que dans vos communes on surveille particulièrement les les cotes marion le maire mais c'est un problème régional de nouveau une politique n'a pas été menée le par le maire a déposé deux propositions d'ordonnance l'une visant à dresser un cadastre des cotes et l'autre visant à des incitants financiers et aussi un label de qualité et ces deux propositions ont été balayées d'un revers de main comme souvent quand elles émanent de l'opposition mais c'est dommage donc il n'y a pas eu de politique au niveau régional pour encadrer ce phénomène parce qu'on parle quand même à peu près de 7000 étudiants en demande de logement et qui entre aussi en concurrence avec des familles précarisées qui cherchent aussi à se loger dans l'offre cotes étudiants aussi et donc d'où la pénurie on est vraiment en pénurie par rapport à l'offre des cotes et donc il faut trouver à la fois des incitants financiers pour les propriétaires privés pour qu'ils rénovent et mettent à disposition mais là aussi il y a un projet beliris d'envergure qui va avoir lieu donc sur la caserne près de la plaine des manoeuvres où il va y avoir à terme aussi une offre complémentaire pour les étudiants notamment les étudiants du lb de la vub marchand qu'est celle s'il ya des améliorations le gouvernement a mis en place les moyens juridiques de créer une agence immobilière sociale pour étudiants donc justement pour augmenter l'offre en matière de cotes étudiants mais je pense pas que ce soit le problème de l'arnaque vous avez cité cette arnaque là moi j'ai eu un jour rencontré quelqu'un qui avait été visiter un appartement soi-disant à vendre il avait payé des arts parce que l'appartement était à vendre à un bon prix en fait c'était un voisin un peu scrupuleux qui avait reçu les clés pour arroser les plantes pendant donc faut pas tout mélanger c'est pas un problème de politique régional c'est un problème de politique criminelle et de problématique de la poursuite des escroqueries et des arnaques en général donc voilà mais donc au niveau la pénurie voilà voilà donc le gouvernement bruxellois n'a pas n'a pas appelé n'a pas attendu beliris ou monsieur render parce que derrière beliris c'est toujours monsieur render il a mis il a mis au point une disposition qui permet de la création d'une agence immobilière sociale pour étudiants françois heureux en dehors de ces arnaques on a beaucoup parlé des étudiants et là encore vendredi jeudi soir plutôt le gouvernement fédéral a donné sa solution en matière d'étudiants en médecine ils auront leur numéro inami mais par contre on ne touchera pas aux quotas ce qui est étonnant c'est oui c'est indépendante de réfléchir à la répartition entre numéro inami en flandre et numéro inami côté francophone cet instant on se rend des chiffres et puis finalement on prend ces chiffres on s'assied dessus et on et on garde les chiffres avant moi je reste assez étonné qu'on n'ait pas voilà on a représentant une représentante émérition peut-être lui demander pourquoi on n'a finalement pas tenu compte des chiffres de cet instant scandale pour les étudiants en médecine mais une fois en plus le la flandre impose l'anv1 impose au mr sa volonté moi je pense aux étudiants et à leurs difficultés moi je suis vraiment scandalisé par cette décision est ce qui est important c'est de sortir du problème qui était quand même sur la table depuis longtemps enfin là le quota des numéros inami est débloqué et surtout le lien est fait avec l'examen d'entrée en étude de médecine ce qui est une demande du mr jacques brocci l'a déposé puisque ça ça relève de la communauté wallonie bruxelles et donc c'est quelque chose que le fédéral remet sur la table aussi en liant les donc code inami au fait d'avoir des examens d'entrée pour entamer des études de médecine ce qui est plus juste dire que les étudiants qui sont aujourd'hui en médecine auront le code inami en sortant c'est vraiment ça la question finalement aujourd'hui avec la décision du gouvernement est ce que c'est acquis ou pas mais je l'espère en tout cas maintenant la décision elle est là il y a des codes inami le dossier débloqué les codes sont disponibles les quotas ont été établis rien n'empêche de les réévaluer au moment où ils devront être attribués mais au moins maintenant le dossier débloqué et ce qui est important c'est qu'il est lié à l'examen d'entrée ce qui est une nécessité parce qu'on ment aux étudiants en médecine actuellement avec notamment la procédure qui a été mise en place du du coller comment vous disiez du reçu coller qui est vraiment déplorable parce que là c'est vraiment joué avec les nerfs des étudiants aussi donc cette situation là au moins trouve une solution j'ai une question précise aussi pour marge en guézel c'est ce que vous vous êtes favorable à cet examen d'entrée vous je ne suis pas en échange je ne suis pas favorable à cet examen d'entrée je trouve qu'il est particulièrement injuste et je crois que c'était la semaine passée julien autendal expliqué très bien en disant on peut on peut rater un examen d'entrée et en fidèle il donnait l'exemple d'un de ses amis qui avait raté je crois sa première qui en dit en droit c'était un excellent juriste alors qu'il termine cette année et bien en polytechnique ça peut arriver c'est un choix qui a été fait en communauté française qui est défendu par le ministre marcou par contre ce qu'il est important donc il n'y aura pas de solution ce que vous êtes en train de dire je ne sais pas c'est le ministre marcou qui viendra avec des solutions mais ce que si on joue madame le maire a l'air de dire qu'on joue avec avec le stress des étudiants mais on joue aussi avec cette décision avec la santé des gens parce qu'il ya des zones en wallonie où il ya une pénurie de médecins et donc c'est extrêmement grave et la décision du fédéral qui ne respecte pas les quotas proposés c'est à dire 44% pour la partie francophone et et 56 pour la partie néerlandophone je trouve ça regrettable et encore une fois c'est la preuve que ce gouvernement est un gouvernement avant tout flamand avant d'être un gouvernement général il ya une chose dont on ne parle pas c'est les numéros in amis alors je pense qu'on pourrait en trouver beaucoup de nouveaux numéros in amis à condition de supprimer tous les numéros à toute une série de médecins j'ai encore eu un témoignage hier d'un médecin qui fait aussi des tas de choses qui je crois à 75 ans et oui moi j'ai un numéro in amis je ne pratique plus donc pourquoi est ce qu'on ne peut pas faire un cadastre j'imagine que c'est possible et que magui de bloc va le faire mais là on va récupérer combien énormément de numéros déjà parmi les parlementaires et les ministres il ya il ya énormément de co-dynamie à récupérer vous n'avez pas votre côté on ne le fait pas il ya des parlementaires qu'on souhaiterait voir retourner en médecine il fait peut-être moins de dégâts que parlement bruxellois vous n'avez pas de nom alors cette semaine on a aussi cette semaine on a parlé aussi du prix de l'eau des travaux d'égouttage sont urgents à bruxelles alors comment les financer écoutez la réponse de bernard clairfailly c'était dans l'interview de jeudi il faut refaire tous les réseaux d'égouttage à bruxelles qui ont un bon siècle la date à laquelle on a construit la ville et donc il ya des coûts gigantesques qui s'annoncent dans le futur pour financer les réseaux d'égouttage on va devoir le faire sinon les égouts vont s'écrouler à gauche à droite et la question qui se pose c'est quelle est la manière la plus intelligente de faire financer les travaux d'égouttage certains diront les impôts sont là pour ça et on a qu'à y consacrer l'argent des impôts et d'autres diront il est mieux de le faire payer dans le prix de l'eau la différence c'est quoi c'est que les impôts il ya que les bruxellois qui les payent alors que le prix de l'eau il ya tous les usagers de bruxelles qui le payent notamment les entreprises tous les gens de passage qui consomment de l'eau et qui créent des coûts je vois je crois qu'il est plus intelligent de le faire payer par les usagers que par les seuls bruxellois c'est le meilleur choix pour bruxelles il faudra à terme accepter sans doute une augmentation j'espère légère du prix de l'eau pour mieux financer les travaux d'égouttage et que les bruxellois soient pas les seuls à le payer alors christophe genisti dans cette séquence qui est très étonnant c'est qu'on parle d'abord des conséquences avant de parler du projet c'est à dire qu'en fait on parle des surcoûts du prix des travaux et ce genre de choses on parle jamais de la vision on n'embarque jamais les gens en disant regardez il ya quelque chose qui est intéressant qu'on va faire ensemble évidemment ça a un coût évidemment ça va ça va avoir des conséquences concrètes dans la vie des gens mais ce qui est très étonnant c'est que dans ce type de communication on ne parle pas de tout ça on ne parle pas du bien fondé on ne parle pas de de l'amélioration ressenti on ne parle pas de ce genre de choses on parle d'un problème on caractérise le problème donc on noircit les choses et ensuite on dit ah oui mais ça va coûter cher donc en fait on est dans un registre de communication qui est uniquement négatif et dans ce type de registre de communication négatif on ne peut absolument en aucun cas emporter l'adhésion des gens donc c'est un sujet tel qu'il est présenté qui est forcément conflictuel alors il est d'autant plus conflictuel que les bagarres se font au sein même de la majorité françois heureux oui donc on a le socialiste yvan mailleur qui fait une sortie un peu en solo en disant que ben à un moment ou à un autre il faudra augmenter le prix de l'eau mais que c'est pas lui qui le fera parce que ça c'est évidemment vous comprenez bien que politiquement il dit d'ailleurs lui-même et électoralement c'est impossible d'assumer une hausse du prix d'eau donc on va confier ça à un régulateur vous rugez dans l'occurrence qui est le régulateur d'énergie à bruxelles donc c'est assez logique qui va faire sans doute un audit pour dire ben voilà on a tel tel coût on a tel prix de l'eau ben oui nous nous recommandons de d'augmenter le prix de l'eau de x pour cent et puis voilà et donc le monde politique pourra dire ben c'est pas nous hein c'est les experts de brugel qui ont qui nous recommandent de le faire donc on suit on suit leurs recommandations c'est plus facile et bien d'accord là dessus elle vous aussi conseiller le dossier aux régulateurs ce projet là est dans les cartons du gouvernement bruxellois depuis déjà depuis bien avant la sortie d'yvan maillard de cette semaine marxan gessel 7 vous en tant que bourgmès j'ai relu les interviews d'yvan maillard lui dit simplement il ya un prix économique à l'eau par rapport à tous les investissements qu'on va faire et aujourd'hui on est un peu limite et puis alors il ya le positionnement du parti socialiste et donc j'ai eu plaisir de voir la présidente fédérale ce matin et et ministre président et la fédération du parti socialiste est clairement prononcé unanimement pour dire on refuse l'augmentation du prix de l'eau ça veut dire qu'ils vont maillard s'est fait un peu taper sur les pas non non pas il s'est pas fait taper sur les pas il a expliqué sa position en tant que gestionnaire il a expliqué la logique économique du calcul du prix de l'eau et là il a raison et puis alors il ya le choix politique comme l'eau est une denrée vitale de première nécessité il est exclu que pour le parti socialiste qui défend les plus faibles on augmente le prix de l'eau donc vous avez entendu ce que bernard clairfaillis a dit lui il a dit il faut choisir entre l'impôt et payer faire payer les usagers lui dit il vaut mieux faire payer les usagers que l'impôt alors il peut avoir peut-être pour parce que lui il vise il vise un type d'usager un type d'usager il vise éventuellement les entreprises c'est une bonne chose parce que alors ça va nous amener à la suite du débat puisqu'on va parler de la délocalisation mais donc on dit que pour l'usager pour le citoyen le parti socialiste est contre l'augmentation du prix de l'eau ça c'est très clair oui mais donc qui paye personne ne paye mais si mais enfin je veux dire comme qui paient les travaux dégoûtage parce que la ministre frémot a dit vendredi midi que vivacoa n'avait qu'à mieux se restructurer et que là il y avait de l'argent pour payer sans doute les travaux dégoûtage mais vivacoa et hydrobrus sont en train de se restructurer il ya une fusion absorption qui est en train de s'organiser qui va rationaliser le domaine et puis il ya évidemment d'énormes investissements à faire en matière de canalisation et dégoûtage parce qu'on a donc ça pourra se financer comme ça d'après vous en principe oui marion le maire oui je crois qu'encore une fois entre socialistes il ya intérêt à être un peu plus cohérent dans des outils dont ils ont eu le contrôle quand même depuis des années parce que les présidences de vivacoa sont socialistes depuis des années il ya un méchant contrat là qui vient aussi à de tomber qui fait un gros trou dans les caisses de vivacoa aussi donc tout cela il ya des c'est quoi un méchant contrat il ya un contrat qui va coûter quand même à peu près 20 millions à vivacoa parce que on a vendu de l'autre au bon marché à une région donc je n'entre pas dans ce dossier mais député socialiste dirige vivacoa non non mais je n'ai pas le passé le oui oui par le passé la présidence il n'est pas un homme politique qui dirige vivacoa ou alors j'ai raté la présidence c'est yvan mailleur je parle de la présidence oui 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 mais ah oui la présidence la présidence l'administrateur à la direction mais enfin ça a été sous contrôle comme la région et encore une fois moi ça me fait un peu penser à où le dit allen qui dirait ce gouvernement régional vie en théorie et parce qu'en théorie tout ira bien mais encore une fois on ne prévoit pas des investissements dans les ouvrages d'art dans les tunnels dans les ponts dans la rénovation des égouts on a 200 km de dégoût on aurait pu anticiper la rénovation de ceux ci plutôt que de découvrir le gouffre aujourd'hui en disant ben voilà sur 20 ans il faut planifier à peu près un milliard de dépenses bon ben voilà vous qui doit payer et pour la même question moi je ne veux pas respercuter sur le consommateur des carences de gestion et donc de la priorité à la rationalisation la fusion hydrobrue vivacoa c'est une bonne chose mais il faut aller plus loin et donc voir au niveau de la gestion ce que l'on peut encore rationaliser avant de faire payer le consommateur je veux dire simplement intéressant dans le contexte c'est depuis 2005 à une directive cadre européenne sur la politique de l'eau durable qui a mis à charge des compagnies qui distribuent l'eau cette obligation d'assainissement depuis 2005 on voit par exemple à bruxelles une augmentation de 108% pour le poste assainissement mais on voit qu'à bruxelles l'augmentation a été bien moindre que dans les autres régions donc quand on compare aujourd'hui la facture par exemple par rapport à namur 53% plus élevé à namur 60% plus élevé à liège on parle d'une consommation moyenne d'une famille trois personnes 100 mètres cubes donc ça veut dire que ça devrait augmenter des investissements qui auraient dû être fait là je rebondis sur ce qui vient d'être dit qui n'ont pas été anticipé et il va sans doute y avoir des conséquences dommageables par rapport à ce manque d'anticipation et donc là évidemment comme organisation de consommateurs pour nous je ne peux que qu'être d'accord sur ce qui vient d'être dit le consommateur ne doit pas payer des manques d'anticipation ou de gestion rapidement parce que le vrai beau c'est françois alors l'usager ne doit peut-être pas payer mais l'usager doit quand même faire attention d'ailleurs j'ai eu voilà l'usager doit aussi faire en sorte d'être un peu écologiques parce que vous allez louper le bon mot donc je le fais on pourrait conclure qu'il faut un peu plus de transparence dans le groupe rosséloise non ça coule de source voilà je vais citer Bernard Cléfailly encore c'était une tempête dans un verre d'eau alors autre sujet cette semaine et on en parlait déjà le week-end dernier c'était l'organisation de la fête du sacrifice l'organisation de l'aide et bien cette organisation n'a pas été optimale et un reportage vaut mieux qu'un long discours Marie-Noëlle Dinant et Frédéric Dehé pour rejoindre le site d'abattage régional qu'est des usines il faut suivre le mouton mais une fois arrivé devant l'entrée pas question d'y pénétrer pour suivre son animal comme l'an dernier seuls les agriculteurs professionnels et agréés sont autorisés à mener les bêtes sur le site les fidèles attendent sur le parking du marché matinal des tentes y sont installés pour les accueillir je n'ai pas vu mon animal non je n'ai pas vu c'est à la ferme on a bien choisi notre mouton mais ici depuis qu'on est arrivé on n'a pas vu c'est frustrant frustrant un petit peu quoi commence alors une longue attente pour les fidèles rassemblés dans la chaleur la première série de moutons doit arriver à 14 heures on vient chercher le viande de notre mouton ici comme ça ça a été dit au niveau de la commune quoi qu'est ce que vous allez faire avec votre mouton comment vous allez le préparer donc on va fêter ça en famille ce soir à la maison autour de 10 15 personnes les invités devront être patients car une panne informatique paralyse la distribution des carcasses 650 moutons en tout doivent être abattus alors que 2500 bêtes étaient prévues la période des vacances et certaines rumeurs prétendant que le rite d'abattage ne serait pas respecté ont sans doute jeter le trouble on a entendu que c'est comme si vous allez acheter votre mouton chez un dans une boucherie on a entendu que il va il y aura également l'étourdissement on a entendu beaucoup de choses ce qui a fait que le le fidèle était un peu déstabilisé et débrossolée par rapport au niveau de l'info vous faites il ya moins d'inscrits d'habitude la ville faisait entre 400 et 600 moutons habituellement mais peut-être que les gens ont une autre méthode vont près d'un boucher près d'un éleveur vers 16 heures le camion frigorifique bouge mais il faut encore patienter les colis doivent être répartis vers d'autres camions pour rejoindre scarbeck anderlecht et mollenbeck là d'autres fidèles attendent eux aussi leurs moutons c'est pas encore votre tour là ça va pas trop là mais on attend pas trop dur non je suis à l'habitude après trois heures d'attente les premières carcasses peuvent enfin être distribués sous les applaudissements tout ça ne s'est pas très très bien passé après non plus il a fallu attendre longtemps le lendemain ça peut être terrible et on a vu plein de déchets de carcasses alors françois heureux on a parlé déchets cuisants il ya même eu des excuses du ministre président c'est quand même assez fort ça oui bah en tout cas ça ne va pas encourager les musulmans à retourner dans ce type de sites l'année prochaine elle avait déjà pas beaucoup de succès cette année ci je pense que là je crois qu'on était à 600 à peu près inscrit cette année ci alors que avant quand ça s'organisait dans les communes par exemple c'était c'était beaucoup plus prisé je pense qu'il y a une grande partie de musulmans bruxellois qui vont aussi maintenant des sites en flandre des abattoirs permanents là on a été faire un reportage dans un abattoir permanent à l'énic pas très loin de la région bruxelloise où en 48 heures il avait 5000 moutons et il avait une énorme clientèle bruxelloise vous voyez que et puis bon je pense que beaucoup de gens font un don beaucoup de gens vont chez le boucher et que finalement ce genre de pratique et ce genre de quoi ne va pas encourager les gens à retourner vers les vers les sites publics on verra l'année prochaine comment tout ça est organisé mais c'est vrai que c'était quand même insolite quoi quoi marion le maire est ce que c'est à la région d'organiser ça est ce que c'est au commune est ce que c'est au pouvoir public à organiser ça pour moi ce n'est pas du tout à l'autorité publique a organisé cela et cela démontre que quand l'autorité publique se mêle de traditions religieuses comme ça pour lequel j'ai du respect je trouve ça catastrophique ce qui vient de se passer parce que c'est un manque de respect pour les gens aussi qui veulent fêter bon leur tradition religieuse de cette manière là mais on ne doit pas vouloir se substituer 1 à l'offre privée vous parlez d'abattoir à l'énic bon et 2 à l'organisation religieuse et on voit qu'à ce moment là l'autorité publique qui veut le faire peut-être pour des raisons électorales aussi pour capter cet électorat et se dire vous voyez comme j'organise bien votre haït bien non vous l'organisez mal c'est zéro donc laisser faire les gens ils s'arrangeront ce qu'il faut canaliser et encadrer c'est qu'il n'y ait pas d'abattage clandestin dans les baignoires comme ça se passait par avant et que l'on où l'on retrouvait les carcasses dans les rues etc mais poser les cadres oui pour qu'il n'y ait pas de débordement et que la loi soit respectée et alors l'autre question c'est le bien-être animal et là c'est l'ordonnance telle qu'elle a été prise en flandre déjà je ne vois pas pourquoi on ne la prendrait pas à bruxelles c'est l'étourdissement avant abattage et là ça doit se faire en respect encore une fois en négociation avec la communauté musulmane pour expliquer les choses posément simplement sans faire des de polémiques finalement sur quelque chose qui peut être respecté qui devrait se organiser naturellement marge en guesselle sur ce point à lénique il y avait étourdissement pas étourdissement parce qu'en flandre normalement c'est interdit les abattoirs permanents il n'y a pas d'étourdissement et c'est à accepter ah oui bien sûr marge en guesselle est ce que les vos positions sur ces différents points parce que j'avais entendu vous allez dire j'écoute beaucoup bx1 mais c'est vrai et j'avais entendu le chef de groupe de de madame le maire qui expliquait que le gouvernement bruxellois qu'est ce qu'il avait fait il avait pris une mesure pour respecter les normes élémentaires en matière d'hygiène et sanitaire et c'est ça il n'y a pas de clientélisme là dedans un moment il a été confronté à une réalité il y a des ordonnances il ya des lois il ya des dispositions européennes qui imposent toute une série de mesures pour l'abattage rituel et donc qu'est ce que le gouvernement bruxellois a fait il a dit ben on va faire un marché public et on va désigner une entreprise qui nous garantit de pouvoir abattre quinze cents moutons en trois jours malheureusement le public fait est souvent critiqué par l'emr mais ici c'est une entreprise privée qui a été défaillante est totalement défaillante puisqu'elle n'a pas respecté le cahier des charges problème c'est que c'est trop tard le gouvernement a des recours contre cette entreprise c'est d'ailleurs ce que le ministre président a dit qu'il allait engager des recours pour demander le mal mais le mal est fait le mal est fait mais je trouve que l'initiative elle est bonne c'est cette une minute encore une fois heureusement que la ville de bruxelles est venu au secours de la région et a mis ma brue à disposition mais ça c'est en concertation complètement dans le lac c'est en concertation avec la région et la ville et donc c'est une situation difficile parce que c'est une matière où les dispositions légales évoluent en permanence moi je me souviens il ya 20 ans on abattait à domicile et forêt avait été une des premières communes à mettre à disposition des containers pour éviter de retrouver les cascasses les pots et les viscères dans les égouts et ça avait bien fonctionné mais c'était l'abattage à domicile aujourd'hui c'est plus du tout autorisable donc on doit trouver de nouvelles méthodes alors le mieux c'est évidemment d'aller dans les abattoirs permanents en flandre de faire des dons ou de passer par son boucher traditionnel je crois que les les mentalités doivent évoluer mais je crois que le gouvernement a pris une décision valable qui malheureusement n'a pas été appliquée comme elle aurait dû l'être et la conclusion c'est dire que l'année prochaine ça se passera une autre période de l'année où la majorité des abattages se feront à l'étranger normalement donc les problèmes se reposeront plus de la même manière qu'il n'y aurait pas des conclusions si rapides je crois qu'il faudra prévoir quelque chose pour l'année prochaine malgré tout et c'est le gouvernement qui doit le prévoir d'après vous c'est pas là c'est pas la commune que forêt ne va pas s'en occuper si ces forêts qui doivent s'en occuper moi je suis quelqu'un de réaliste et la seule manière efficace de le faire c'est de mettre des containers pour qu'on vienne verser les carcasses mais ça c'est pas légal donc je vais pas faire quelque chose d'illégal s'il ya carence du gouvernement c'est sûr que les communes viennent souvent alors à la rescousse pour éviter ce genre de cacophonie et de catastrophe à bruxelles c'est pas souvent le cas parce qu'on a un bon gouvernement régional mais on vient souvent à la rescousse du gouvernement fédéral parce que là il ya beaucoup de carences décidément c'est vraiment très avantageux tous ces gouvernements et des majorités différentes on peut toujours quand même casser du sucre sur l'un sur l'autre on s'en sort je provoque mon excellente collègue marion le maire c'est plus que ce soit vous vous êtes tous dans le même bateau alors on va passer à nos derniers thèmes d'actualité en tout cas des sociétés qui quittent bruxelles d'autres nombreuses il y arrive tant mieux mais bessy a réalisé une étude à propos et alors mardi dans notre magazine m le spécialiste de bessy qui a fait l'étude expliquer pourquoi notamment waterloo était si tentant pour les chefs d'entreprise bruxellois une commune quand même qui sort un peu du lot waterloo est ce que vous avez une idée une explication pourquoi cette commune attire tant d'entreprises bruxelloise enfin on a ce chiffre à 309 entre 2011 et 2016 qui sont allés s'installer à waterloo de nouveau quand on reprend les chiffres on voit qu'à un certain nombre des spirelles unipersonnelles donc c'est des choix individuels des propriétaires de leur entreprise d'une part et puis pour le sol qui est quand même significatif on a d'une part la mobilité je pense qu'effectivement il est plus facile d'accéder à waterloo que le centre de bruxelles je pense qu'il faut pas faire de démonstration deuxièmement la disponibilité des terrains on cite des nouveaux des nouveaux parcs que ce soit waterloo ou à brénaleux il ya un certain nombre de nouveaux parcs qui correspondent aux nouvelles manières de travailler et je pense que c'est significatif dernier point la fiscalité probablement alors christophe génisti ce sujet des de la délocalisation des sociétés avec en plus des sociétés qui quitte bruxelles et des entreprises qui ferment c'est d'actualité de toute façon cette tentation d'aller ailleurs mais c'est toujours d'actualité quelle que soit l'époque parce que l'implantation des entreprises le dynamisme économique la volonté de s'ancrer dans un territoire est un extraordinaire baromètre de la santé d'un territoire justement et de l'attractivité l'attractivité d'un territoire sa réputation son attractivité culturelle économique sociale et bien se jugent d'abord avec la volonté des gens d'y entreprendre c'est très étonnant on le voit partout on le voit toutes les séquences de dans pratiquement partout dans le monde là on mesure véritablement le niveau de réputation et le niveau de d'attractivité d'un territoire ou d'une ville à travers la volonté des gens de s'y implanter pourquoi parce que les gens qui veulent s'y implanter le font de manière tout à fait libre sans contrainte ils décident ils partent d'une feuille blanche et se disent voilà c'est là que mon projet va être le mieux et donc c'est un indicateur qui est très important à considérer parce que c'est un véritable indicateur de la santé d'un territoire françois heureux si mes souvenirs sont bons juste pour contrebalancer un petit peu l'information selon lequel beaucoup d'entreprises quitte bruxelles je pense que en termes de création d'entreprises il ya eu plus de créations d'entreprises que d'entreprises qui ont quitté bruxelles donc c'est à nuancer aussi évidemment je pense que bruxelles reste attractive pour de nombreuses entreprises alors il y en a qui décident de partir pour des raisons x ou y et je pense moi personnellement que la mobilité est une des premières raisons et on va de plus en plus vers ça mais voilà juste pour nuancer un petit peu le propos il ya eu beaucoup de créations d'entreprises aussi à bruxelles il ya beaucoup de disparitions d'entreprises aussi pareil ici on a plutôt comparé ceux qui arrivent à bruxelles et ceux qui quittent bruxelles donc c'est plutôt ça la comparaison on va peut-être demander tous les deux vous êtes confrontés à ce genre de problème on va commencer par vous marge en guézel vous avez une grande entreprise à forêt au dit il y en a d'autres aussi comment faire en sorte que ces gens restent à bruxelles que les entreprises restent à forêt par exemple alors il ya une première chose dans l'étude on parle de bruxelles 19 communes est évident que le tissu économique qui est beaucoup plus large que les 19 communes moi j'ai la commune de drogue en bosse juste à côté de forêt quand une entreprise va s'installer là elle dit qu'elle s'installe à bruxelles pourtant elle est en territoire flamand et les bruxellois n'en bénéficient certainement pas par contre ils ont subi c'est éventuellement les conséquences par l'afflux du transport alors il ya la grande entreprise qui est installée un peu à l'étroit finalement par rapport à le même type de production quand c'était l'usine fort gang c'était sur quatre fois plus en superficie on est à 50 60 hectares là bas on était sur 200 hectares donc ça c'est une difficulté il ya une difficulté aussi qu'est ce que ça rapporte en direct à la commune il ya très peu d'emplois locaux il ya très peu d'emplois régionaux il ya beaucoup de gens qui viennent de flandre et de wallonie c'est la production de bruxelles vous savez que bruxelles dans le produit intérieur brut de ce pays intervient pour 20% alors que on a une population qui équivaut à peu près à 10 12% de la population globale du pays par contre on reçoit toute une série de charges supplémentaires en tant que capitale que ville région qui sont pas nécessairement compensés par le fédéral donc je crois que ces chiffres doivent être analysés avec extrêmement de prudence maintenant il ya évidemment moi j'ai on avait une excellente société qui produisait de la mayonnaise artisanale que tout le monde connaît c'est natura qui a dû quitter forêt parce qu'elle voulait s'agrandir et que où elle était situé chaussée nerstal avec le problème de l'accès des camions des fournisses des fournitures elle était s'installer dans un zoning à sainte évidemment c'est pas un problème de mobilité c'est pas un problème de gestion communale ou régional c'est simplement le fait que l'entreprise doit grandir qu'elle n'a pas la place parce qu'elle est en plein tissu urbain c'est un des arguments cités à la disponibilité de terrain et le coût ce qui fait qu'on peut parler de mutation d'entreprise aussi parce que le tissu évolue et bien sûr que les terrains ne sont pas extensibles et que l'industrie par exemple s'en va mais ce qui peut être reproché justement dans les visions politiques c'est que on n'a pas suffisamment soutenu l'industrie et quand je vois le plan canal par exemple qui veut pousser à fond du logement au détriment des derniers espaces dévolus à l'entreprise et à l'industrie donc là on se demande si on ne loupe pas certains coches donc dans dans les dans les reviennent à bruxelles notamment dans la zone du canal il ne faut pas forcément la chasser et dans les contrats de quartier puisque c'est le débat de demain et bien dans les contrats de quartier on met le paquet sur le logement on ne met pas assez le paquet sur le développement économique et l'attractivité que l'on peut encore avoir par rapport à certains types d'entreprises et notamment en haute technologie qui demande moins d'espace je trouve qu'il y a une forme de fatalisme aussi parfois dans le propos du du ministre des affaires économiques quand il dit ben voilà on équilibre parce que ce que l'on perd et compenser parce qu'il vient mais on doit plus se poser la question pourquoi l'on perd et il y a eu des législations vraiment désastreuse je pense au cobras notamment qui a été voté sous l'ancienne législature et qui est une ordonnance qui a surtaxé les stationnements d'entreprises surnuméraires et donc là vous avez vu se transformer en zone de stockage des zones de stationnement des employés et bien je peux vous dire que cette ordonnance elle a provoqué des délocalisations d'entreprises qui se sont finalement fâchés de ne pas avoir été entendus et on dit ben je n'ai plus de stationnement pour mes postes de travail c'est simple je délocalise mes postes de travail et quand vous délocalisez les postes de travail mais finalement l'entreprise finit par suivre et c'est ça qui n'a pas été suffisamment pris en compte par ces gouvernements successifs une réaction d'abord à forêt est ce qu'il ya moyen d'encore créer quelques zones on a encore on a encore des zones on a encore des terrains ou des des lieux où les entreprises peuvent venir s'installer mais la demande n'est pas toujours conforme à l'offre exacte et je vous donne un exemple on a un zoning industriel où maintenant on a eu une église évangéliste qui est venu s'installer donc là la commune armé c'est un bon business oui d'accord mais c'est pas vraiment la philosophie du zoning mais là on n'a pas su on n'a pas su l'empêcher et donc il ya aussi les changements d'habitude et puis il ya des entreprises qui qui disparaissent on avait un producteur de viande la transformation le métier de transformation de la viande a totalement été a été bouleversé a été changé maintenant le la personne devient un acheteur qui achète de la viande directement en amérique du sud il a il a licencié l'ensemble de son personnel et c'est un site industriel qui devient désaffecté où on a maintenant une entreprise une enseigne commerciale qui va venir s'installer encore chaussée de commerciale donc il ya aussi une transformation de la mutation de la ville marion le maire il ya d'autres sociétés entreprise pour lesquels on est très inquiets sont les commerces notamment dans le centre ville dans votre zone on se rend compte il ya des commerces qui ferment on annonce des nouveaux commerces mais enfin il y en a beaucoup qui ont des difficultés il ya des faillites il ya le dimanche qui n'a pas l'air de fonctionner pour tout le monde et là comment est ce que vous pouvez attirer des nouveaux commerces il faut les soutenir d'abord les commerçants être à leur écoute c'est sûr on est en situation post attentat on parle de moins 30 moins 40% de revenus faut pas le nier d'autres grandes villes comme paris j'étais deux jours à paris notamment avenue montagne dans le cadre d'un jumelage avec bruxelles louise les grandes enseignes de paris sont à du moins 40% pourquoi il le dit c'est la même chose c'est le constat les américains sont pas là les russes sont pas là les chinois sont pas là les émirats sont pas là là vous touchez alors le tout haut de gamme qui a perdu ce créneau là quand vous prenez la zone unesco là vous êtes dans la fréquentation touristique voire aussi le tourisme région et belge et là c'est un peu la peur et donc c'est vrai qu'on compte aussi sur les médias pour véhiculer des messages c'est vrai qu'on compte les médias les les ça les 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !